10 ans que vous attendiez ce moment. Alex Catherine et Richard Biermann étaient sur une même scène au Palais des Sports du Gosier, le temps d'un concert live riche en émotions, le concert de Réelle Limite. Nous vous proposons de revivre vos plus belles années et laissez-vous emporter par la magie du concert. Carriven Pulse, actuellement nous sommes au Palais des Sports du Gosier, alors je suis en présence d'Alex Catherine, bien sûr, qui fait son grand retour avec Richard Biermann. On rappelle le groupe emblématique Réelle Limite après 10 ans d'absence. Alors, comment ça va Alex Catherine ? Super bien, en forme, on est là tranquille ce soir, c'est le grand jour, ça va. Alors, pourquoi tant d'années d'absence avec ce duo de choc qu'on aime tant, Richard Biermann et Alex Catherine Réelle Limite ? Je voulais faire autre chose aussi, on voulait faire autre chose, on voulait travailler sur nos projets solo et ça a pris du temps et voilà. Et puis, il fallait mettre les points sur les « i » aussi. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut le dire et quand on sent que ça n'avance pas, ben voilà, il faut attendre le bon moment et là, c'est le bon moment et voilà. Et Réelle Limiteur de retour parce que le Zouk a besoin de nous, nos fans ont besoin de nous. Alors justement, quel a été ce déclic pour ce grand retour ? Qu'est-ce qui s'est passé afin que vous puissiez vous remettre tous les deux en place sur scène pour nous donner vraiment beaucoup de plaisir ? En fait, moi, j'ai fait une tournée concert personnelle à l'ex-Catherine. J'ai fait la Guadeloupe, j'ai fait la Martinique, j'ai fini au Cabaret Sauvage à Paris et ça s'est super bien passé. Et après, j'ai continué à faire des lives un peu partout, comme le casino, comme d'autres endroits. Et de fil en aiguille, mes fans me réclamaient Réelle Limite parce qu'il faut dire que Réelle Limite, ce n'est pas Richard, ce n'est pas Alex, Catherine, c'est des fans. Donc, j'ai pris le temps de bien réfléchir, de savoir où est-ce qu'on va. Et en fait, c'est vrai que quand Réelle Limite a explosé, c'était du Réelle Limite partout jusqu'à maintenant. Mais ces gens-là, ils étaient là avec nous, donc il ne faut pas les oublier. Donc, c'est pour cela qu'on a pris du temps, on a réfléchi, on a apporté notre réflexion sur les vraies valeurs qu'on défend de le Zouk et notre musique. Et on est là ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse qui se lance dans le Zouk et afin que ce Zouk perdure dans le temps ? Quels conseils aurais-tu à leur donner aujourd'hui ? Que le Zouk, c'est un pan de notre culture, c'est une musique qui nous ressemble. Même quand on la joue, on ne la chante pas, on ne dit rien, on danse. On la danse. On la danse. Donc, ça nous parle, c'est notre musique, il ne faut pas la lâcher. Il faut au contraire amener d'autres valeurs. Si vous avez d'autres idées, amenez toutes ces idées-là dans le Zouk parce que la musique est amenée à évoluer. On est d'accord, c'est amenée à évoluer. Mais avec vous, la jeunesse, ce n'est pas les anciens qui vont tenir parce que les anciens, ils ont déjà donné. Et c'est vous, l'avenir. Donc, venez. Je ne dis pas que vous pouvez aimer d'autres formes de musique, bien sûr, vous pouvez aimer. Mais n'oubliez pas que le Zouk a besoin de vous, a besoin de cette jeunesse, a besoin de sang pur, a besoin de fraîcheur. Et on est là aussi si vous avez besoin de conseils. Voilà, on est là. Je ne vais pas te laisser repartir comme ça, si possible, une petite dédicace pour l'émission Caribbean Pulse et un petit acapella. Ouais, 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 ouais. Bon, ben, j'ai un titre que je viens de faire avec Diddy Jackson. Je vais vous le dédicacer à ce titre-là, ça s'appelle « Vous et moi ». Créole. Qui nous fait son grand retour avec Alex Catherine. Ce groupe emblématique que nous attendons tous, Réelle Limite. Bonjour Richard Birman. Salut, ça va ? Bonjour Alizé, bonjour téléspectateurs d'Alizé, tout le monde, ça va ? Alors, peux-tu nous parler de cette absence avec Alex Catherine ? Pourquoi toute sa dernière absence alors qu'on vous attendait tant ? Ouais, parce que, bon, on a pris le temps de faire les choses différemment, chacun de notre côté. Avec des visions différentes de la musique, moi, un peu plus local, Alex, plus un peu français, diversifié. Moi, j'ai préféré prendre un temps pour moi et revenir avec un autre son, notamment mon dernier album et celui que je prépare activement. Et là, bon, on a vu qu'il manquait quelque chose quand même dans le paysage musical. On s'est dit, bon, ben, on va revenir sur scène pour se faire plaisir déjà et aussi faire plaisir à nos fans. Alors, pour parler du Zouk, comment positionnes-tu le Zouk à l'exportation internationale ? Le Zouk est déjà international par sa nature, parce que c'est l'une des rares musiques qui permet à deux personnes de se tenir. On le danse en Afrique, on le danse au Japon, on le danse au Brésil, on le danse en France, on le danse partout au Canada, aux Etats-Unis. Il est déjà international. C'est que les gens, les gens en local, ils ne peuvent pas voir ce que nous, on voit. Parce qu'ils doutent un peu, mais on n'est pas inquiets, on sait qu'on est forts. Alors, justement, pour cette jeunesse qui arrive dans la musique et qui veut se lancer dans le Zouk, quel message que tu as envie de leur dire afin que le Zouk perdure dans le camp ? Ben, faites du Zouk, parce que je pense que le Zouk, c'est l'avenir. Parce que, bon, c'est vrai que la danse, c'est bien, la trap, c'est bien, voilà, mais ça ne nous appartient pas. Tandis que si tu as ton Zouk, ta musique, ben, tu peux être plus fort dedans et tu peux apporter quelque chose à d'autres pays. Mettre tout le temps à faire la musique des autres, bon, c'est bien, mais bon, voilà. Ils seront toujours plus forts que toi parce qu'ils sont nés dedans. Nous, on a notre Zouk et ça les chire. Alors, les jeunes, revenez vers nous et on va mettre ça carré, n'est-ce pas ? Richard Biermann et Alex Catherine ont offert au public du Palais des Sports un show royal. Plus de 4000 fans ont donné de la voix pendant 3 heures. Au top ! Et s'il fallait retenir le temps fort de cette magnifique soirée, c'est sans l'ombre d'un doute que nous choisirons la demande en mariage en chanson d'un fan à s'adoluciner. Et s'il fallait retenir le temps fort de cette magnifique soirée, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit.